L'affaire effectivement qui se déroule en ce moment à Monaco, qui a vu quand même le ministre de la Justice, Philippe Narminot, démissionner, le procureur général bis à pied, c'est une affaire d'État là-bas. Ça fait que Riboloviev est en chute libre. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que 1, il va sans doute quitter le rocher tôt ou tard. 2, plus problématique, il va vendre quand même le jouet du prince, c'est-à-dire le club de foot, l'ASM, dans lequel Riboloviev a investi quand même 300 millions d'euros en 3 ou 4 ans. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, le club va se casser la figure, il faut trouver un repreneur. Mais pour Riboloviev, c'est la fin d'une histoire, elle est programmée.